Bonjour, je suis Christelle Hirth. Aujourd'hui dans Posture à la Loupe, je vais vous présenter un exercice de pilates qui s'appelle Double Leg Stretch. Je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Vous pouvez passer par le côté, ici, et venir sur le dos. Ou alors, vous pouvez directement dérouler votre colonne vertébrale avec le Roll Down. Les bras devant vous, on déroule sur l'expiration. On arrive les deux mains le long du corps. Position de départ, sur l'expiration, flexion de hanche à droite, inspire, flexion de hanche à gauche. Les genoux à 90 degrés. On va mettre les deux mains de chaque côté des genoux à l'extérieur. On soulève le buste et sur l'inspiration, on va étirer les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière. Les bras dans l'axe des épaules. Et sur l'expiration, on passe par les côtés, de chaque côté les bras, et on revient dans la position de départ. Encore une fois, inspire, étire les jambes devant toi, les bras vers l'arrière. Expire, revient dans la position de départ. Encore deux. Et inspire, et expire. Inspire, et expire. Vous pouvez le faire quatre à huit fois. On ramène les genoux vers la poitrine. S'il y a des fragilités au niveau du cou ou des épaules, vous entrelacez les doigts à l'arrière du crâne. Vous soutenez avec vos pouces la nuque. Même position de départ. On soulève le buste. Inspire, les jambes vers l'avant. Et on travaille surtout avec le bas du corps. Et expire, on ramène. Encore. Inspire, et expire. Quatre à huit fois, on ramène la tête au sol, les genoux vers la poitrine. Pensez bien, donc on est sur le travail de la stabilité pelvienne. Donc pensez bien à stabiliser votre bassin, à bien être dans le contrôle de votre centre ici. Et que le buste reste stable également. Voilà, c'était donc Double Leg Stretch. Si jamais vous voulez voir d'autres conseils et d'autres exercices de pilates, vous pouvez donc regarder sur Instagram le studio du paquet. A bientôt.